bonjour à tous et à toutes bienvenue dans votre émission d'Epic live votre dose d'inspiration énergisante inspirante et conviviale pour chef d'entreprise connecté à consommer à 8 heures avec le café en mode capsule ou en mode version longue détente à votre guise Cathy Labar bienvenue dans cette émission d'Epic live, Cathy Labar je rappelle qui vous êtes experte en sciences humaines appliquées aux comportements dans l'entreprise vous nous faites le plaisir de répondre à notre invitation pour ce deuxième épisode vous êtes formatrice également vous êtes conférencière vous êtes organisatrice d'événements vous allez nous confier vos observations vos analyses vos pépites pour réenchanter justement l'entreprise et compter sur chaque princesse humaine Cathy bienvenue merci je suis honorée de rejoindre des femmes dynamiques comme vous et de pouvoir contribuer à mon humble niveau à vous rejoindre et à participer on va revenir sur votre identité votre personnalité j'ai remarqué que vous avez un parcours particulièrement actif particulièrement dynamique est ce que vous pouvez revenir sur les origines de ce parcours quelque part synaptique alors je pense que je suis née prédisposé je dirais en toute humilité déjà enfant j'étais en parole j'étais sur la scène à 12 ans 12 ans j'ai commencé à faire beaucoup de scène mes parents m'étaient également beaucoup sur la scène donc j'ai tout le temps tout le temps été initié j'ai tout le temps aimé l'humain j'ai tout le temps été dans les groupes j'ai tout le temps été en train d'animer et je pense que ma passion pour l'humain a démarré déjà enfant j'ai beaucoup contribué à participer à l'entreprise de mon père de faire les forums faire les colloques parce qu'il n'aimait pas tellement aller en public donc je faisais à l'époque beaucoup beaucoup de foire expo c'est vraiment quelque chose que j'aimais parler aux gens donner des conseils à l'école aussi je donnais beaucoup de conseils à tout le monde et je me suis rendu compte que ma passion pour l'humain était vraiment vraiment quelque chose de grandissant et je pouvais pas m'en empêcher j'ai choisi un cursus qui correspondait à cela est ce qu'il y a un moment déclic qui a vraiment qui est vraiment repérable dans votre parcours oui bien sûr j'ai failli mourir à 12 ans voilà donc ça a été une expérience de vie comme une autre tout le monde croyait que j'allais mourir dans la famille je savais moi que c'était pas mon heure déjà et ça m'a modifié complètement ma représentation à la vie j'ai compris que le monde des adultes était complètement dans l'erreur qu'on me disait des choses qui étaient archi fausses et j'ai eu une passion pour la vie qui a été démesurée je pense à partir de ce moment là une soif une soif de d'avancer de vivre de comprendre je pense que le déclic s'est fait là j'ai compris très tôt que la france avait besoin uniquement de savoir de diplômes que mon savoir-être qui était déjà très prononcé ne pourrait pas trouver son expression et qu'il fallait que je me cache derrière des diplômes pour qu'on fiche la paix assez force que vous dites là que vous vous cachiez derrière des diplômes oui donc pour vous c'était une manière de pouvoir continuer à vivre à votre manière en étant relativement tranquille quoi totalement j'ai très vite compris que la france fonctionnait avec des étiquettes et donc de la représentation sociale même si j'en connaissais pas le terme aujourd'hui j'en parle en tant que professionnelle puisque c'est devenu le fruit de mes recherches mais je parlais pas comme ça bien évidemment étant jeune mais j'avais vraiment compris qu'il fallait déjà culturellement chez moi c'était des métiers qui nous étaient imposés pour ma soeur et moi par mon père qui était uniquement des étiquettes sociales mais qui ne pouvait pas me convenir sur lequel j'ai refusé absolument puisque je ne voulais pas aller dans les métiers que mon père avait choisi pour moi qui n'était que des étiquettes sociales j'avais le droit de faire docteur bien évidemment j'avais le droit d'être vétérinaire et prof de maths alors je détestais les maths j'étais nulle en maths allez me dire pourquoi mais prof de maths quand j'ai dit à mon père que je voulais être psychiatre parce que à l'époque j'avais besoin de comprendre les comportements déviants voyez déjà et il m'a dit je me rappellerai toute ma vie une fille de chef d'entreprise ne peut pas s'occuper des fous donc c'est non du coup vous avez redoublé d'efforts pour poursuivre votre je n'ai jamais cédé voilà je n'ai jamais jamais cédé et donc j'ai continué ce que je voulais comme je voulais très bien heureusement parce que sinon vous ne seriez pas là avec nous c'est très bien bravo en tout cas pour votre parcours qui est particulièrement atypique et très riche de sens et est très porteur en termes d'espoir aussi quelque part parce que c'est pas si simple que ça de se désolidariser de son environnement familial ou de ses schémas pour suivre sa propre voie bravo à vous katie je poursuis certaines professions sont particulièrement exposés au stress comme vous le savez qui accompagnez vous aujourd'hui en tant que personnelle qui accompagnez vous en priorité et comment se déroulent vos séances finalement alors c'est très particulier puisque bon quand on est experte sur les comportements humains avec un cursus comme le mien on a le privilège de pouvoir accompagner tous les environnements économiques tous sans exception aujourd'hui si on parle je ne fais pas que des séances puisque bon je fais beaucoup d'ingénierie beaucoup de formations beaucoup de séminaires beaucoup d'accompagnement et les séances c'est quand même essentiellement des dirigeants des ou des personnes qui ont des responsabilités ou des personnes qui sont confrontées à du burn out en symptômes graves donc on balaye quand même beaucoup mais toutes les personnes que je ai le privilège d'accompagner c'est quand même des personnes qui peuvent être impuissantes face à leur vie professionnelle personnelle existentielle mais des personnes qui se posent des vraies questions qui cherchent ces réponses et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le point de départ c'est je ne sais pas mais j'ai envie je me pose des questions sur moi même sur la vie sur mon entreprise sur mon management et c'est à partir de ces questions qu'on sait qu'on peut vraiment aider les gens d'accord donc dès le moment où on se pose ces questions finalement tout le monde peut être concerné oui 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 très bien parce que c'est vrai qu'en ce moment beaucoup de personnes peuvent justement l'être vu les questions et les mutations de notre société justement j'en reviens à notre thématique importante l'entreprise l'entreprise et les décharges ou charges émotionnelles n'est ce pas selon vous l'entreprise a-t-elle subi justement de grandes et profondes mutations depuis une dizaine d'années si oui lesquelles justement alors je dirais oui depuis cinq ans je je m'attèle à faire des conférences et des formations partout par rapport aux mutations puisque bon pour moi une de mes passions c'est les changements de paradigmes mondiaux j'ai fait énormément de conférences à paris à lyon sur le territoire de l'occitanie sur les mutations sociologiques pour essayer d'expliquer aux dirigeants que nous n'avons jamais été en crise je parle avant covid jamais jamais en crise et ce qui m'interpellait tout le temps c'est que la majorité des dirigeants nous répondent oui mais vous savez madame la barre ça fait 20 ans ça fait 30 ans que je fais ce que je fais et comme je le fais et c'est toujours ce leitmotiv de penser qu'on était en crise et je crois que sur l'aspect prospectivisme pur d'expliquer qu'on n'a jamais été en crise qu'on était déjà en profonde mutation je voyais bien que les personnes le conçoivent intellectuellement mais n'arrivent pas à l'intégrer dans leurs pratiques professionnelles et je crois qu'aujourd'hui le bouleversement qu'on est en train de vivre les met face à un mur parce que personne n'a accepté d'anticiper les mutations sociologiques ou s'ils l'ont fait l'ont fait uniquement sur le côté digital mais pas sur le côté humain pas sur le côté management pas sur la réintroduction du capital immatériel et comme on se dit ça marche comme ça depuis dix ans depuis vingt ans pourquoi changer alors qu'on nous appelle parce qu'il ya une perte de sens on nous appelle parce qu'il ya une perte de productivité mais on vous répond mais ça marche comme ça depuis vingt ans madame la barre oui mais si vous m'appelez apparemment c'est pourquoi c'est pas pour qu'on prenne un thé complètement ou si on peut prendre un thé mais en parlant de vrai donc les mutations elles ont été alors si on prend le plan humain puisque c'est ce qui me passionne le plus je crois qu'on n'a pas intégré que les modalités de la valeur travail sont en train de bifurquer complet on n'est plus sur du linéaire comme nos grands-parents on est complètement sur eux changé de métier minimum trois fois minimum 23 fois peut-être de 15 entreprises sur un parcours et on ne s'est pas rendu compte que l'être humain aujourd'hui voulait du sens on est sur du numérique du digital à plomb l'intelligence artificielle sauf qu'elle ne peut pas remplacer le capital humain je crois que les mutations c'est là le chemin des écarts entre le capital industriel qui a été dans une vitesse foudroyante et le capital humain de voir qu'il est beaucoup plus lent et peut-être dans une certaine inertie et je crois qu'on s'est complètement trompé on ne peut pas accélérer ces deux modes opérationnels de la même manière et on a creusé un écart parce que l'être humain il est caractérisé quand même par une forme d'inertie et l'époque industrielle quand je dis industrielle c'est toute l'évolution il faut pas le prendre au premier degré du terme mais de montrer cette évolution technique technologique digitale et c'est de ne pas accepter d'avoir entraîné ce capital immatériel en prenant sens de ses besoins de son fonctionnement de ce qui était important pour lui et de l'avoir pris juste comme un objet social je crois qu'aujourd'hui on en paye le balbutiement du retour mais on n'a pas tout vu justement ma question pensez vous que les organisations soient équipées pour gérer les relations humaines dans un contexte aussi mouvant et incertain que me re qu'est ce que vous pouvez me répondre là dessus alors avec beaucoup de sagesse avec beaucoup de coeur je vais dire non pour la majorité pas pour tout bien évidemment mais je vais oser dire non même si je sais que ça ne va pas forcément est très apprécié je pense qu'aujourd'hui et je l'aurais dit pareil avant le kovid sur les deux trois ans avant mais je pense que ça va être amplifié je crois que beaucoup d'organisations privées publiques ne sont pas prêtes à prendre le capital immatériel et l'intégrer dans des consensus collaboratifs on parle beaucoup d'intelligence collective on parle beaucoup on parle beaucoup d'équipe on parle beaucoup de team building mais on ne connaît pas l'être humain dans ses fondamentaux au niveau sociologique et sur sa partie subconsciente on place beaucoup de valeurs dans les entreprises de la tapisserie magnifique ça meuble les tableaux mais mes valeurs je les ai depuis que je suis née donc pour vraiment avoir la paix je vais dire oui à une organisation je vais dire oui sur ces valeurs mais l'écart est fondamental parce que la subjectivité d'un individu elle compose 90% donc on ne peut pas épouser les valeurs d'une organisation mais encore moins celle d'un contexte inédit et si aujourd'hui on ne se rapproche pas de la compréhension du capital humain de son fonctionnement des mécanismes qui sont en train de se jouer et qui sont vraiment sur quelque chose de très lourd en devenir si on ne se rapproche pas d'une modification complète de l'approche managerial en réintroduisant la connaissance de l'humain est vraiment de l'intégrer en voulant donner sens en le revalorisant en apportant je dirais un consensus vraiment et arrêter de le voir comme un objet de production je pense qu'on peut aller droit dans le mur très rapidement donc j'invite aujourd'hui cette connaissance de l'humain et qu'on puisse la réintroduire dans tous les cursus d' approche de formation d'accompagnement comment décrivez vous les liens humains au sein des organisations en tout cas celles que vous avez pu approcher aujourd'hui sont-ils plutôt anxiogènes encourageant les liens humains dans l'entreprise comment comment les voyez alors j'ai plusieurs aspects pour répondre à ça c'est une question très vaste on est d'accord donc il faut quand même préciser sur quelle posture on répond à cela si je réponds sur ma posture socio-analyste je vais dire que ce n'est pas très encourageant puisque si je me réfère au nombre de suicides au nombre de burn out que j'ai pu accompagner sur ces cinq ans ces cinq dernières années je pense que ça montre de manière complètement manifeste combien on n'a pas pris acte et connaissance de la place de l'humain au sein des organisations il faut recréer une forme de communication je crois qu'on a beaucoup de formations en communication qui date du moyen-âge je suis désolé pour la profession je représente quand on est capable aujourd'hui encore de faire des cours avec récepteurs émetteurs je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux faut quand même atterrir on est sur des recherches neurologiques extraordinaires moi je suis un parcours au niveau des états unis au niveau des chercheurs américains et je crois qu'avec les sciences sociales et les sciences neurologiques et la science quantique aujourd'hui on est en train de redécouvrir une partie du cerveau humain et de se rendre compte des comportements aujourd'hui donc si on fait de l'ancien en voulant aborder l'inédit je crois qu'on va vraiment être une anxiogène de pathétique et trois avoir des comportements déviants de plus en plus je crois qu'il est fondamental aujourd'hui d'accepter qu'on ne pourra rien faire sans l'être humain pourquoi parce qu'on vient de vivre déjà un contexte qui est anxiogène par lui même on a des personnes qui ont modifié leur comportement certains qui se sont rendu compte que quelque chose était complètement différent dans leur façon d'appréhender la vie professionnelle et c'est là que j'appelle tous les dirigeants que nous sommes à revisiter nous même notre fonction à revisiter nos rôles nos représentations sociales et de comprendre qu'il est temps de travailler d'avancer en fédérant et vraiment de remettre une volonté humaine pour avancer ensemble je dirais qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix autrement on part juste pour de un manque de pérennité et un manque d'inscription dans la durée et là le retour risque d'être très violent d'où l'importance de se préparer maintenant et de pouvoir envisager d'autres perspectives justement vous parler de cette crise sanitaire particulièrement inédite comment vous vous l'avez vécu à titre personnel et professionnel finalement alors j'espère ne pas être arrogante dans ce que je vais dire parce que ça peut être très mal perçu mais je ne peux pas être autrement que moi même je ne peux pas être autrement que mon intégrité je vais avoir effectivement l'audace de vous dire que je l'ai plus que bien vécu et que je remercie la vie de m'avoir offert le privilège de ce que j'ai vécu quand j'ai vu effectivement j'ai fait ma dernière formation sur mon site avec des gens de paris de bayonne de bordeaux deux jours après on nous annonçait le confinement pour nos organismes l'interdiction de recevoir du public et là je me suis dit on parlait beaucoup des soignants avec le respect puisque je forme beaucoup de chefs de clinique et soignants le respect profond que j'ai pour eux mais je me suis dit on ne parle que d'eux que d'eux et je ne peux pas accepter ça voilà et j'ai dit je vais mettre mon entreprise en stand-ball quand on a l'expertise que j'ai on se doit de le mettre au service de sa nation on se doit de le mettre au service des gens qui n'ont pas ce privilège et je me suis décidé immédiatement ça m'a pris dix minutes dans ma tête après une cellule pour mes pompiers je dis mes pompiers parce que je les aime profondément et je veux dire que c'est nos héros de l'année et d'une manière durable tout le temps et je connais bien les pompiers et tout ce qui était donc les forces de l'or tous ceux qui allaient être au premier fond et nos soignants et je les fais sur mon territoire car je pensais qu'on ne peut pas rester dans l'ombre et qu'on ne peut pas rester sur son ombridisme et son égocentrisme donc pour moi c'était laisser ma boutique de côté et me mettre immédiatement 24 heures sur 24 à disposition de toutes ces personnes de front qui pourraient avoir besoin de décharge et ensuite donc ça c'est pour mon territoire et ensuite j'ai rejoint le groupe commando gag qui sont des anciens du gIGN qui sont des anciens qui ont mis leur disponibilité à 200% pour les hôpitaux de paris et les sentinelles de la nation et je les ai rejoints et donc on a travaillé quasiment 24 heures sur 24 pour accompagner tous ceux qui en avaient besoin pour accompagner les gens du front éviter des suicides éviter du post-trauma faire de la cellule de déchoquage et donc je remercie la vie d'avoir pu me mettre complètement dispo parce que je pense que c'était mon devoir et quand on a une expertise je trouve qu'il faut se poser des bonnes questions c'est s'oublier soi-même et être dans le don mais du coup vous êtes vous restez humaine vous restez aussi soumise au stress comme les autres que vous accompagnez comment dans cette dans ce contexte spécifique vous avez pu gérer aussi votre propre énergie en restant particulièrement active à l'écoute pour le bien des autres alors je 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 gère pas le stress comme les autres puisque je l'enseigne en entreprise pour être crédible un tout petit peu je crois qu'il faut déjà soit même l'apprivoiser donc je pense que une parenthèse je médite depuis 1992 tous les jours tous les jours tous les jours donc quand on a atteint ce niveau de et je l'enseigne en entreprise je pense qu'on a effectivement modifié des stratégies internes je me suis levé quasiment tous les jours à quatre heures pour avoir le temps de méditer pour avoir le temps de faire le temps de pause et être en disponibilité totale à tout ce que je pouvais entendre tout ce que je pouvais appréhender je pense que j'ai permis à beaucoup beaucoup de personnes d'apprivoiser et d'aplanir j'ai envie de dire elle-même ce qu'elle pouvait vivre par rapport à ce contexte particulier quel levier pour vous demeurent les plus efficaces pour respecter les impératifs économiques parce qu'il faut en parler quand même les organisations et l'équilibre justement santé épanouissement des collaborateurs comment on peut trouver justement quel levier on peut lever pour respecter cet équilibre alors il faut vraiment être sûr que les outils existent les méthodes existent et ça c'est quelque chose qui est pour moi porteur d'espoir aujourd'hui on a tous les ingrédients on a tous les éléments on a toutes les méthodes pour pouvoir parer à tout dysfonctionnement et ça c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire alors pour accompagner nos collaborateurs pour accompagner nos équipes j'ai envie de dire qu'il faut déjà que les managers soient complètement représentatifs de ce qu'ils veulent donner et produire je dois incarner je dois animer moi même par l'intermédiaire de mon état d'esprit de mon savoir-être exactement ce que j'ai envie de voir chez les autres si moi même je suis pas à la hauteur et que je suis excité que je ne suis pas respectueux je ne peux pas attendre des autres effectivement ce que j'exige ça c'est vraiment la chose à comprendre je dirais le vecteur fondamental il est non négociable vous pouvez me démontrer par a plus b je vous attends quand vous voulez on ne peut demander exiger aux autres uniquement ce qu'on est capable nous mêmes d'incarner donc déjà que chaque manager que chaque responsable d'entité puisse à un moment donné se poser les bonnes questions se faire aider peut-être se faire accompagner se faire je dirais même lors d'un entretien de réflexion être sensibilisé à qu'est ce qui en moi est peut-être un frein par rapport à la motivation de mes équipes par rapport à mon attitude par rapport à mon comportement dans une situation inédite comme nous sommes en train de la traverser comment je vais induire ou qu'est ce que j'ai envie d'induire qu'est ce que j'ai envie de produire ça c'est le béaba ensuite quand l'équipe managériale quand la production hiérarchie et quand le dirigeant lui même a abordé ce travail ça va être beaucoup plus confortable de dire voilà mes équipes ont peur il faut être conscient que ce qu'on vient de vivre a laissé beaucoup de peur consciente inconsciente et elle ne faut que continuer la reprise du déconfinement produit beaucoup beaucoup d'interrogations d'inquiétudes et il faut les prendre en considération on va parler que de production on est devant des contraintes économiques gigantesques qui vont vraiment accélérer sur deuxième semestre et d'une manière très grave donc on n'a pas le choix il est important de se servir de tout ce qu'on a de tout ce qu'on connaît pour vraiment scinder fédérer nos équipes se rapprocher d'elle faire vraiment non pas un groupe mais de faire des vrais vraies équipes de faire de la cohésion de la véritable pas faire de la mode du contemporain non vraiment de prendre en considération on est tous dans le même bateau on est tous dans cette incertitude et apprendre à piloter dans l'incertitude et c'est le plus complexe aujourd'hui comment moi en tant qu'être humain actif salarié comment moi en tant que manager comment moi en tant que pilote d'organisation comment je peux me positionner dans le l'incertitude est ce que c'est la seule certitude qu'on est aujourd'hui et si je fortifie déjà cette donnée vis-à-vis de mes équipes et que je ne nie pas je ne fuis pas les peurs les incertitudes peut-être paré à des licenciements peut-être paré à du temps partiel c'est très difficile à vivre pour nos dirigeants c'est très difficile à vivre pour nos salariés on a une remise en question totale mais si on unit nos forces et si on prend en considération sans se prendre pour le tout puissant sans se prendre pour vraiment là le dirigeant de ses dirigeants je crois qu'on peut avancer on peut fortifier et on peut apprendre à piloter ensemble dans cette incertitude je reste convaincu qu'il faut vraiment revisiter nos pratiques professionnelles nos conditions d'aborder ce qui est en train de se vivre et d'arrêter de prendre les références du passé parce qu'elles ne tiennent pas la route comment vous voyez le télétravail est ce que pour vous c'est une une des réponses on peut apporter justement aux collaborateurs ou même à l'organisation qu'en pensez-vous de ce mode télétravail moi je pense que le télétravail quelque chose de très très constructif mais attention je dis bien attention alors faut savoir que le télétravail était revenu déjà depuis quelques années avec un amendement sur la loi pour pouvoir faire des avenants au niveau juridique sur les contrats de travail c'était pas tellement à la mode parce que voilà ça nécessite quoi en priorité on va le poser c'est une valeur on peut pas faire télétravail sans confiance à ses collaborateurs ça c'est le premier point ça ne peut pas fonctionner donc ça c'est une chose on a vécu un contexte inédit qui nous a plongé dans l'obligation de revenir vers le télétravail donc c'est une piste à à vraiment étudier à mettre en oeuvre parce que je pense qu'elle a vraiment des beaux jours devant elle sauf qu'il ne faut pas être aveugle on a aujourd'hui des statistiques qui viennent d'être produits par des cabinets d'audit qui nous montrent alors sur un panel de je peux pas vous dire de bêtises de 2500 personnes ou 2050 personnes mais on est quand même dans ce chiffre là qui nous a montré donc tout corps d'état confondu qu'on a 47% de personnes qui ne veulent pas télétravail ça c'est intéressant ça veut dire que oui pour télétravail à condition vraiment de faire un approfondissement une réflexion avec notre candidat on a des gens qui ont redécouvert que le télétravail c'était vraiment quelque chose de fantastique pour eux qu'ils avaient découvert une certaine autonomie donc on leur fait confiance et une réorganisation de la vie familiale de la vie personnelle de la vie vraiment je gagne du temps sur les transports donc je dirais bénéfice 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 avec quand même la demande du lien social c'est à dire le face à face pédagogique ponctuelle ne pas faire que du télétravail à 100% le lien social le lien social le lien social donc à organiser en termes de temporalité ça c'est une chose donc oui de ce côté là maintenant on a des personnes qui ne se sentent pas capables qui l'ont très mal vécu qui ont trouvé ça trop anxiogène qui ont l'impression d'abord de ne pas avoir été équipés qui n'ont pas de réseau suffisamment constant qui ont du matériel complètement obsolète qui a été prêté par par bien pierre paul jacques ou l'entreprise donc et qui ont peur de se retrouver chez elles parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas assez de rigueur qu'elles ont besoin du regard des collègues elles ont besoin d'être sursis donc je dirais que c'est un oui pour le télétravail maintenant ne pas penser qu'on va pouvoir l'étendre à tout le monde et dans toutes les activités professionnelles on a des secteurs d'activité ne soyons pas complètement aveugles qui ne pourront pas vraiment diffuser tout le télétravail tout à fait n'est pas possible mais je pense que c'est une bonne perspective maintenant j'aimerais passer à une troisième partie plus plus enjoué on va dire j'ai envie de vous inviter à nous préciser comment réenchanter finalement l'entreprise Cathy n'est ce pas réenchantant l'entreprise maintenant qu'on a fait un état des lieux on va passer à cette partie là perspective aujourd'hui quelle piste éclairante vous pourriez donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent pour agir de manière la plus saine et la plus optimale si je peux m'exprimer ainsi alors ça c'est vraiment une partie qui est fabuleuse parce que je pense qu'on a même dans un contexte d'épreuve même dans un contexte bouleversant de toute façon ça aurait pu arriver demain après demain c'est le la loi de la vie j'ai envie de dire c'est vraiment l'avancée de la vie on a connu des grosses mutations même si là elle est peu ordinaire et qu'on n'a pas de recueil mais c'est de réenchanter nos entreprises et de redonner du sens à nos entreprises de redonner du sens et de la confiance de réintroduire ce capital humain je pense que à nos dirigeants j'ai envie de dire il est important de peut-être se recentrer également au niveau du coeur même de nos métiers chaque organisation professionnelle chaque environnement économique doit se poser des questions alors peut-être qu'on a eu des activités qui sont un peu diversifiés dispersés et pour ceux qui ont vraiment quelques problématiques je dirais de de économiques et socio économiques c'est peut-être de se poser les questions un peu plus techniques en premier c'est de se dire quel est le sens de notre organisation quelle est la raison d'être de notre organisation quels sont les axes et les singularités de notre coeur de métier et de se recentrer peut-être sur le vrai coeur de métier mais en réfléchissant sur notre raison d'être aujourd'hui je pense que dans le contexte qu'on est en train de vivre si nos organisations si nos dirigeants n'introduisent pas quelque chose qui peut être nouveau pour eux qu'il n'est pas pour moi mais qui peut être nouveau pour eux c'est de se dire quel est le rôle de contributeurs sociologiques que mon organisation que mon coeur de métier peut jouer dans l'avenir de la société et ça va donner un élan de réenchantement extraordinaire pourquoi ? parce que quand on se pose des vraies questions sur notre raison d'être de notre organisation de notre produit peut-être mais de le voir comment le mettre dans ce rôle de contributeurs sociologiques qu'est-ce que mon produit si je produis ? qu'est-ce que mon service si je suis dans le service ? comment je peux réenchanter mes clients ? comment je peux contribuer à leur mieux-être ? contribuer eux-mêmes à leur développement, pas que le mien et comment je peux en interne réenchanter le travail ? redonner du sens à mes actifs ? comment je peux faire ? en les valorisant ? oui en reconnaissant leur champ de compétences ? oui en allant chercher avec eux les compétences d'hormande qu'ils aimeraient réintroduire ? peut-être que je n'ai jamais été voir les compétences d'hormande le désir, le plaisir il faut arrêter de regarder tout le temps l'étymologie du travail comme un objet de torture moi je pense que le travail qui a du sens, qui est social, qui est vraiment sur le partage, qui est sur la confiance peut être un objet et un lieu d'épanouissement, de revalorisation, de redécouverte de soi et je crois que si on a conscience qu'on doit aujourd'hui être tous à notre juste valeur dans notre raison d'être avec la singularité donc qui devient une richesse des différences et qu'on met tout ça dans un bol de ressources communes on peut vraiment permettre à l'entreprise de partir sur des axes qu'elle ne soupçonne pas et qui s'appellent du vrai réenchantement et de l'innovation à tous les niveaux moi j'ai affaire à des dirigeants par exemple dans le secteur du bâtiment dont un dirigeant qui est clairement sur l'humain c'est quelqu'un d'ailleurs qui donne l'exemple mais à chaque fois il est déçu par des collaborateurs il a l'impression qu'il reste individualiste que derrière il n'y a rien alors qu'il essaye de faire au mieux pour faire que ses collaborateurs puissent travailler dans des bonnes conditions donc quand on a comme ce dirigeant cette âme particulièrement branchée justement sur l'humain mais qu'en face il ne trouve pas les procédés, les méthodes pour arriver à parler à ses collaborateurs comment on peut débloquer des situations comme ça ? alors déjà il faut vraiment saluer ce dirigeant et toutes ces familles de dirigeants qui sont dans le gros oeuvre et le second oeuvre parce qu'ils sont effectivement confrontés à un secteur que je connais très très bien pour l'avoir accompagné pendant quelques années donc c'est vraiment un secteur très particulier il est important que toutes ces familles de gros oeuvres en particulier de second oeuvre comprennent qu'ils ont été victimes je dis bien victimes d'une dévalorisation qui continue dans les cursus scolaires et qui sont associées, je suis désolée de le dire au rejet de tous nos bacs pro et de nos apprentissages en France donc c'est très difficile pour un dirigeant de parer tout seul déjà un archétype sociologique de rejet vraiment de dévalorisation et je crois que déjà le fait qu'il l'incarne il a toutes les clés en main pour pouvoir réussir et peut-être compte tenu que ces actifs, ces gars n'y croient peut-être plus à cette valorisation, cette revalorisation ils ont été eux-mêmes victimes de conditionnements, de carcans sociologiques et ils le sont peut-être en dehors de l'entreprise et je crois que ça va passer par un temps de pause de sensibilisation, de réunion pour rebâtir un modèle et un cadre de référence commun et vraiment de demander à ces actifs de quoi ils ont besoin comment ils voient il faut vraiment les intégrer pas uniquement dans la partie technique de la production mais vraiment ce travail de revalorisation on sait très bien que les chefs d'entreprise sont soumis au stress au quotidien autour de 70% quand même fondation d'entreprise l'a bien mentionné comment on peut prévenir tout risque de burn-out en tout cas à son niveau, au niveau personnel qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux concrètement ? alors là ça me touche cette question elle me touche profondément pourquoi ? parce que c'est une autre de mes expertises vous le savez je suis encore en train d'écrire un autre livre aujourd'hui qui a deux mois de retard par rapport au contexte mais qui est sur le thème sur le côté scientifique, technique et social et je vois trop d'hécatombes je vois vraiment des catastrophes on parle beaucoup du burn-out des salariés je trouve qu'on ne parle pas assez du burn-out des dirigeants ce qu'il faut savoir c'est que le prototype j'ai envie de dire du dirigeant c'est de penser qu'une bonne nuit de fatigue une bonne nuit de dodo et ça va repartir la machine et de nier et de refuser de regarder les symptômes donc on est quand même dans un pays curatif ne l'oublions pas la France se trimballe cette dimension curative c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas en France parce que le préventif il est mis en France uniquement pas pour l'humain je suis désolée de l'annoncer je fais un chat, ça s'appelle un chat on le fait uniquement pour des raisons financières et ça c'est à tort et je pense que le dirigeant doit se prévaloir de mettre des choses très simples avant d'atteindre le burn-out c'est vraiment réapprendre à se rappeler qu'il existe en tant qu'être humain oui il est dirigeant oui c'est un producteur d'adrénaline les vrais dirigeants nous sommes comme les pompiers et comme vraiment des métiers à risque nous sommes des vrais producteurs biologiques d'adrénaline donc avant qu'on soit fatigué il nous en faut un peu je dirais et c'est cette surestimation qui a tendance à nous dire allez un coup on est des infatigables on est des tout puissants on est si sauf que le corps il a aussi sa petite machine et quand il veut s'arrêter il veut s'arrêter en plus dans ce contexte là où on va avoir une hécatombe de stress une hécatombe c'est de prévenir et prévenir c'est de se dire qu'on peut se consacrer 10 minutes voire pour ceux qui peuvent 3 heures mais se les faire en cadeau à soi et de voir à un moment donné quelques outils quelques techniques que moi j'enseigne énormément à nos dirigeants et à nos producteurs d'adrénaline 10 minutes par jour on peut avec 12 minutes par jour amener à passer une journée au top en se préservant biologiquement physiologiquement de toute forme de stress des cas d'attention si vous me dites que vous n'avez pas 12 minutes je vais vous dire bon là il faut aller voir un thérapeute très vite effectivement mais c'est vrai que 12 minutes c'est négociable négociable quand on voit l'enjeu que ça représente derrière effectivement je pense que chers dirigeants dirigeantes prenez s'il vous plaît on vous en conjure c'est 10-12 minutes très bien je vais parler plutôt maintenant du contexte politique dans lequel on est effectivement aussi quand on est dirigeant on est soumis en fait à un environnement politique parfois désarmant d'ailleurs on joue on est acrobate par rapport à ses décisions gouvernementales et politiques sur quoi les dirigeants finalement peuvent-ils compter comme ressources comme outils comme support pour gérer au mieux tout cet environnement politique j'allais dire plus sociétal entre guillemets mais surtout politique alors une précision pour les personnes qui nous écouteront les dirigeants le savent je crois que beaucoup de gens en France ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs familles de dirigeants et je crois que ça c'est important on ne peut pas comparer la vie et là je vais regrouper dans une même famille les artisans les TPE les PME et même si on a des belles PME voilà les professions libérales donc des personnes je dirais qui ont à cœur leur bébé leur bébé leur entreprise et puis tout ce qui est ETI et tout ce qui est PMI et tout ce qui est grand groupe on n'est pas sur les mêmes mondes on n'est pas sur les mêmes dimensions on n'a pas du tout les mêmes contraintes politiques économiques et ça c'est quand même important de le dire et c'est important que les personnes le comprennent parce que la charge de responsabilité d'une PME d'un dirigeant de PME d'un dirigeant alors quelle que soit la grosseur de la PME d'une TPE d'un artisan d'une profession libérale elle est quand même conséquente et elle est énorme puisqu'on doit être quand même sur tous les fronts on doit être également si vous voulez vraiment sur une implication de chaque instant et on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes choses à produire mais surtout à affronter on a cette problématique également c'est qu'on a souvent cette vision de ne pas être trop compris par les pouvoirs publics on a l'impression effectivement qu'il y a un décalage et que les résolutions les propositions qui sont faites correspondent beaucoup plus beaucoup plus aux ETI correspondent beaucoup plus aux PME et aux groupes mais on a le sentiment d'être quand même les grands grands oubliés on a le sentiment effectivement et pourtant c'est un grand paradoxe parce que si on regarde alors je parlerai avant le Covid puisque je n'ai pas les dernières statistiques je ne me permettrai pas de parler si je n'ai pas les dernières statistiques des fédérations professionnelles mais si on regarde on voit bien que qui embauche au niveau national ça restait les TPE et les PME nous sommes les premiers recruteurs de France et ça c'est quelque chose qui est quand même important c'est important on a beau le dire on n'est pas entendu je crois que les réponses qui sont faites politiquement je n'ai pas la compétence politique donc je ne me permettrai pas mais je le dis en tant que dirigeante et j'ai ma légitimité pour défendre les dirigeants que j'accompagne c'est qu'on n'est pas entendu pourquoi parce que les réponses qui sont apportées ne nous concernent quasiment pas elles ne sont pas applicables dans nos organisations et elles sont faites je dirais mais de manière vraiment minuscule donc tout ce qui nous concerne vraiment on a vraiment un vide on a un fossé entre ce que nous vivons entre les contraintes que nous vivons et vraiment la réalité de nos terrains par contre ce qui est important de dire c'est qu'aujourd'hui dans le cadre du Covid on a quand même eu des choses qui se sont mis en place on a eu des aides qui se sont mis en place qu'on n'a jamais connues et je crois qu'il faut quand même le souligner alors peu importe on est pour on est contre je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat philosophique politique pur dur mais je crois qu'il y a eu quand même des choses là pour la première fois qui ont été produites alors il ne faut pas se leurrer tout le monde a eu droit archi faux il faut quand même rappeler une certaine réalité mais ce qui est important c'est que pour la première fois on s'est quand même soucié des TPE PME voilà même si hélas tout n'a pas été appliqué applicable pour tout le monde puisqu'il y avait quand même des critères d'égilibilité qui ont un peu fait paniquer beaucoup d'entreprises qui les ont mis en défaut et sur la deuxième réglementation qui a eu le jour un mois après ça a été élargi avec des critères qui ont été un petit peu assouplis mais là encore on a quand même beaucoup d'entreprises si vous voulez nous sur lesquelles on s'est inquiétés et il a fallu redoubler de cellules d'urgence psychologiques pour nos TPE pour nos professions libérales pour nos PME et là on a vu nos réseaux là on a vu nos réseaux de manière extraordinaire le fait d'être affilié à nos fédérations professionnelles le fait d'être affilié à nos réseaux professionnels à d'autres réseaux et bien sûr nos cabinets comptables pour ceux qui en ont on a quand même été guidé on a été accompagné on nous a aidé à comprendre les mesures ils nous ont mis en place des webinaires pour comprendre sur l'aspect financier quelles aides on avait droit comment on allait analyser tout ce que la politique avait mis en place et je dirais à un dirigeant aujourd'hui vous ne pouvez plus rester tout seul que vous soyez artisan que vous soyez libéral que vous soyez infirmier même je veux dire en profession libérale vous ne pouvez plus rester tout seul je sais que les cotisations bien sûr elles peuvent avoir un prix certain vous pouvez vous dire oui mais moi je n'ai pas le temps d'aller aux réunions mais même si on n'a pas le temps d'aller aux réunions on reçoit les informations on a tout le temps des aides on peut appeler on a du renfort on peut s'informer on peut t'accompagner on peut être aidé soutenu soutenu à tous les sens du terme donc j'ai envie de dire à nos dirigeants plus que jamais rejoignez le réseau avec lequel vous vous retrouvez le plus en harmonie avec vos valeurs bien évidemment mais ne restez pas seul surtout 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 le travail du réseau c'est de nous aider à gagner du temps pour qu'on puisse rester sur nos coeurs de métier et nous amener l'information de manière synthétique concise mais surtout nous donner la bonne information tout à fait tout à fait ne restez pas seule quelles contributions Cathy chacun chacune peut apporter aux seules organisations extraordinaire comme question elle est belle elle est belle elle est vraiment forte puisque je suis un contributeur et j'invite les gens à être contributeurs alors souvent déjà on me dit ah mais moi j'ai un petit métier j'ai une petite non on peut tous tous à notre petit niveau en toute humilité être contributeurs il faut le vouloir en premier il faut avoir l'état d'esprit et il faut être un peu orienté vers les autres il faut être convaincu qu'on peut tous à notre niveau notre niveau de conscience bien sûr mais notre niveau professionnel notre niveau même une maman à la maison qui ne travaillerait pas elle peut être contributeur on peut tous humainement être contributeur la vraie contribution sociétale elle est déjà le départ humain donc c'est vraiment à un moment donné au sein de nos organisations c'est peut-être se proposer par rapport également à nos compétences dormantes peut-être quelque chose qu'on aime plus que d'autres peut-être on est doué pour ça et donc de voir comment déjà au sein même de notre organisation professionnelle comment on peut aider nos collègues comment on peut aider peut-être une maman qui est embêtée pour la garde de voir quelqu'un qui est tombé malade comment nous-mêmes on peut créer au sein même de notre organisation ce collectif vraiment ce collectif d'entraide de solidarité et que le patron et que le dirigeant et la ligne managériale soit à la même hauteur on n'est pas là on est là donc ensemble on peut parallèlement au sein même de faire preuve de solidarité on peut tous être contributeurs et donc les uns des autres et ensuite pour ceux qui sont le plus l'un des contributeurs il faut savoir qu'on a énormément d'associations extérieures qui existaient déjà mais qui se sont vraiment je dirais amplifiées d'autres qui ont vu la naissance pendant cette situation et d'autres qui vont continuer à grandir et pourquoi pas venir quelques heures et venir en tant que sentinelle pour contribuer à amplifier des aides de personnes qui vont avoir encore besoin que ça soit nos personnes âgées que ça soit de passer un coup de huile à quelqu'un qui a été hospitalisé nous on est en train de le faire que ça soit une maman qui est embêtée parce que son enfant est dyslexique et elle n'arrive pas à lui expliquer un coup on peut tous être contributeurs tous 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 mais par contre je pense qu'il faut être conscient de le vouloir parce que le pouvoir s'est déjà gagné d'avance tout à fait et en plus quand on contribue ça enrichit notre patrimoine cérébral ça nous rend joyeux on est heureux dans le partage n'est-ce pas Cathy ? on est utile utile donc on donne puissance à sa vie parce que le vrai bonheur c'est ce qu'on donne et plus on donne plus on s'enriche à l'intérieur merci beaucoup Cathy si vous aviez une idée de génie ou un mantra à nous communiquer ce serait laquelle ou lequel ? c'est difficile parce que j'en ai plusieurs mais j'ai envie de dire quelque chose même en temps de gravité comme on est en train de le vivre je dirais aimer la vie et faire confiance en la vie savoir-être bouche à oreille expérience bouvoiement séminaire musique du monde Mercedes randonnée leadership c'est Cathy et si on passe à l'action maintenant que dreniez-vous de proposer à notre audience d'imaginer le management de demain ou comment manager dans un contexte aussi incertain je pense que c'est vraiment les aider et ça serait contribuer à leur donner des outils de pilotage pour vraiment oeuvrer dans cette incertitude et les renforcer dans leur pratique alors c'est parti n'hésitez pas à nous contacter on vous donnera plus d'informations par la suite mais contactez-nous et on vous invitera à dévoiler en tout cas à avancer sur ce management de demain qui a de beaux jours devant lui n'est-ce pas Cathy qui est non seulement formateur mais qui est aidant et qui va permettre des perspectives vraiment très fortes pour eux et leur actif alors écrivez-nous et on vous dit à très vite prenez soin de vous prenez soin de vous à très vite